bonjour la famille c'est moi guillemans tout est bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Macron et Falii Poupa les gens ont beaucoup parlé de ça mais moi je ne veux pas entrer dans ces débats dans la vidéo ici je veux juste tirer l'attention des gens poser des questions surtout les gens qui parlent de Falii Poupa ce sont les gens qui supportent Ferego là tous ceux qui supportent Ferego là vous allez les citer il y a Tonto Promo il y a Apti Dinette il y a Mbola Titi il y a les gens qui sont au Congo tous ces gens là ils se sont ligués contre Ferego là contre Falii Poupa je m'excuse juste parce qu'il a pris la photo avec Macron même moi j'ai parlé de ça j'ai condamné l'incendie de la maison de Falii Poupa puisque c'est la maison des affaires de Falii si c'est sa maison mais il y a d'autres personnes qui ont dit c'est une maison de location ma question est celle-ci si Macron faisait coucou si Emmanuel Macron appelait Ferego là est-ce que Fere ? Fere pourrait dire non à Macron ? c'est ça ma question parce que nous nous sommes ligués contre Falii Poupa juste parce qu'on a vu la photo maintenant si Macron appelait Ferego là pour faire une tournée faire ce dire non question à Ngoan si Macron appelait même que ce soit Kofiolomide, Werasone, Jibempiana tous ces mondes là héritiers il y a personne de ces ministères qui diront non puisque c'est affaire de visibilité dans le monde des showbiz c'est la visibilité qui compte c'est le marketing qui compte c'est la promotion, quand on voit Falii c'est déjà quelque chose, c'est un grand pas pour Falii, il y a des gens qui ne connaissent même pas Falii ils vont dire ça c'était qui ? ils vont dire Falii Poupa, il y a des gens qui vont aller chercher le nom de Falii Poupa ils vont voir que c'est un musicien, dans la musique ils vont écouter ses chansons, ça fait un plus pour Falii parler d'une autorité comme Macron, bien que c'est un ennemi de notre république, un ennemi juré du Congo il y a des opportunités musicales, des opportunités personnelles que Falii Poupa pourra acquérir à travers Kaka Combo il y a Macron maintenant ton compte dans les détails, faisons les détails de tout ça qu'est-ce que vous dites que Falii est mauvais, Falii a fait ceci aujourd'hui Emmanuel Macron est au Congo vous avez attaqué Falii Poupa vous avez incité Falii Poupa aujourd'hui Emmanuel Macron est au Congo qu'est-ce que vous aviez fait de gens qui sont au pouvoir qu'est-ce que vous aviez fait de l'arrivée de Macron puisque Falii est menacé à cause de Macron Macron est au Congo, au moment où on s'est parlé, Macron était au Congo qu'est-ce que les Congolais ont fait ? vous qui avez brûlé la maison de Falii, soit disant il est colabo maintenant Macron est au Congo au côté de ces gens-là que vous aviez vus qu'est-ce que vous aviez fait ? qu'est-ce que vous aviez fait ? est-ce que c'est Falii qui l'a amené là-bas ? à un moment donné, il faut être juste et honnête je parlais de Falii puisque je condamnais d'abord brûler sa maison et je le condamne encore jusqu'aujourd'hui si c'est sa maison mais je sais bien que Falii n'a jamais eu une maison ça ce n'était pas sa maison, c'est une maison de location mais comme c'est celui qui était dans la maison c'est à lui, c'est lui qui est responsable de la maison je condamnais l'acte mais à ma grande surprise les gens qui devraient parler pour faire avec le stade de martyr qui est prêt au mois de mars, il y aura sorti des dynasties d'E les gens qui parlaient de faire et de Gaulle tous ont oublié qu'il y a des choses à faire dans le siège de faire et de Gaulle il y a la promotion qui doit être faite tous se sont venus ligués contre Falii Poupa ce que je vous ai toujours dit tous ces gens-là qui sont à côté de faire ils cherchent des noms ils se cherchent derrière faire et Gaulle les vrais Faire les vrais personnes qui veulent faire la promotion de faire et Gaulle n'existent pas c'est pour cela que Faire il est toujours en train de la musique de Faire est en train de bégayer puisqu'il n'a pas de gens viables pour faire la promotion pendant qu'il a des oeuvres qui sont belles des bonnes oeuvres il a des oeuvres qui parlent d'elles-mêmes de bonne qualité mais les gens qui sont censés de faire la promotion de faire et Gaulle les gens qui sont censés de faire le marketing de faire et Gaulle ils ne sont on ne les connaît même pas ils n'existent pas mais quand il s'agit d'inciter Falii Poupa ils sont tous numéro un d'inciter Falii inciter Falii inciter Falii moi j'ai toujours dit parler à Falii mal à cause des enfants j'ai parlé mal à cause des enfants j'ai parlé mal à cause des Tocos D mais à part Tocos D il y a les albums Roomba que tout le monde aime après l'album Roomba il y a Formule 7 que les gens aiment avec des chansons des chansons comme Seyo mais il y a des belles chansons il faut que tu sois vraiment un idiot pour ignorer l'album Formule 7 vous allez inciter Falii Poupa chaque jour c'est bien mais quand même il faut accepter le savoir-faire de l'album Formule 7 il faut accepter le savoir-faire il a très bien travaillé maintenant pour prouver à Falii Poupa qu'il n'a pas bien travaillé par rapport à Farii Farii doit faire mieux Falii pour que pour que les gens parlent de Falii positivement pour que les gens acceptent les Formules 7 de Falii Poupa il y a les gens qui ont fait la promotion il y a les gens qui font la communication il y a les gens qui font le marketing pour que l'album aujourd'hui soit qu'on parle de l'album Formule 7 il y a tous ces gens-là trois qualités de personnes marketing promotion communication et le management il y a ces gens-là qui font le marketing qui font le travail jour et nuit juste pour la promotion juste pour la valorisation de l'album Formule 7 dynastie 1 a eu des problèmes oui Farii était en prison mais les quatre personnalités que j'ai citées n'ont pas été apprisonnées il y avait les gens de marketing de Farii devraient être là les gens les managers devraient être là les gens de communication les gens de promotion tous ces gens-là devraient être là mais où sont-ils aujourd'hui Farii veut sortir l'album dynastie 2 tous ces gens-là sont envoûtés de la photo de Farii Poupa et Macron pendant que Farii Gola il a déjà annoncé la sortie de dynastie 2 embrouillement inutile vous vous embrouillez pourquoi Farii que vous le voulez ou pas il a des bons communicateurs il a des bons marketeurs il a des bonnes personnes qui font la promotion et son manager est de qualité supérieure ces 4 éléments-là Farii les a vous allez voir chez Inosbi Inosbi a la communication a la promotion il a le manager Inosbi manque seulement le marketing c'est ce qu'il manque Inosbi maintenant Farii Gola quand on voit on cherche les agents de marketing ils ne sont pas là quand on voit les gens de promotion ils sont toujours embrouillés avec les affaires de Farii chaque fois chaque fois c'est toujours Farii Farii celui qui gagne celui qui bénéficie de tout cela c'est Farii ce n'est pas Farii les combats maintenant des Gaulois je ne comprends pas d'où vient les combats des Gaulois si quelqu'un veut dire si quelqu'un dit seulement que Farii a fait une bonne chose la personne sera insultée 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 aujourd'hui Charlie Prince qui a bagarré qui a défendu Farii sur tous les fronts pendant beaucoup d'années juste de chanter la chanson Mayday il a vu des mauvais neils ça c'est quoi ça moi j'ai fait meilleure promotion de faire les gauls avec la chanson regarde moi moi je suis fier de le dire juste parce que j'avais dit Farii a fait un milliard de vies milliard je t'ai insulté juste pour dire cela au juste on ne peut pas on ne peut plus apprécier la bonne chose au Congo on ne peut pas apprécier juste les bonnes valeurs parce que j'ai dit que Farii était beau chanteur était chanteur d'excellence cela m'avait fait gaulois vraiment vous pensez que je devais être la fin un parleur un moukala de faire parce que j'ai dit qu'il est un excellent chanteur un monstre chanteur moi je l'ai dit mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas dire je ne peux pas j'étais de Farii Farii Gola ça ce n'est pas les qualités et la valeur que je me donne le jour où je me suis donné le courage de faire les vidéos il n'y a personne qui a été là j'ai fait mes propres vidéos il y a vous même vous m'avez vous m'avez vous avez apprécié mon savoir-faire aujourd'hui si je dis que Farii Pupa la chanson Mayday la chanson CEO ce sont des chansons qui sont vraiment ce sont les chansons qui Farii quand même il a écouté nos critiques aujourd'hui il a chanté les chansons avec âme mais pourquoi ne pas apprécier les œuvres qu'il a faites encore il a dédié les chansons il a immortalisé Nikimenga sa femme la femme c'est l'os au cœur et il a immortalisé sa femme et puis quand il a chanté les chansons il les a vraiment chantées avec âme quand je dis ça il y a des gens qui vont commencer à m'insulter mais je m'en fous des insultes je dis la vérité quand je disais que Farii était bon ok ça foutait de moi il faisait seulement les discussions avec moi mais quand je veux dire qu'ici maintenant il fallait faire bien je deviens ennemi déjà c'est ça c'est ça c'est que Charlie Pressocia c'est un coup mais tellement qu'il est homme il veut toujours rester un homme mais en vérité en vérité en vérité il a déjà eu un penche je vais arrêter la vidéo ici c'est à vous de juger si j'ai bien fait ou mal fait mais en tout cas tout ce que je sais j'ai fait une analyse positive organique qui est à l'attentement de ma personne je vous aime tous vous qui soyez que vous soyez à France à Belgique à Suisse Dadi, à Kouza tous les gens qui m'aiment tous ceux qui supportent la chaîne de chronique de NetTV je vous aime trop je sais que vous êtes nombrés en Europe je ne sais même pas comment vous remercier je ne sais même pas comment citer les notes sinon la vidéo sera saturée une chose qui est vraie je vous aime et je vous porte en coeur partout où vous êtes en Afrique aux Etats-Unis au Canada en Australie partout à Chine je vous aime trop merci merci